Petit miroir Petit miroir Petit miroir Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous ne me voyez pas ? Mais je suis juste ici ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ASMR plutôt particulière Puisque vous m'avez demandé de faire une vidéo ASMR dans une voiture Et du coup j'ai eu l'idée de contacter un garage qui est pas très loin de chez moi C'est la société Carslift à Mérignac qui m'accueille aujourd'hui Qui me prête une jolie voiture à vous montrer Donc on les remercie, je vous mets leur site en barre d'infos Alors on est aujourd'hui avec une voiture d'exception Peut-être que les connaisseurs ont déjà reconnu Puisque je suis dans le coffre de devant Je suis dans une Porsche Et c'est le modèle Gaïman S C'est un très gros trigger Clairement le plus gros que je n'ai jamais eu entre les mains Et vous vous doutez bien que c'est un garage Et que du coup il y a quand même un minimum de vie Avec des employés et une route devant Je ferai de mon mieux au montage Mais il est possible qu'il y ait quelques bruits parasites Et je m'en excuse J'espère que vous serez quand même très détendu On va peut-être sortir de ce coffre Allez commençons Merci 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 Il y a donc plusieurs types de matières, j'ai l'impression, un peu plus plastifiées. Et là on dirait vraiment du métal, de la tôle ! On va donc aller sur le côté du véhicule et je vais vous montrer ça. Je vais m'installer dans le véhicule, waouh ! J'ai l'impression d'être vraiment minuscule. C'est un peu mieux. Il faut que je le mette au maximum. Je ne sais pas si il y a une poignée. Me voilà plus confortable. Je vous propose de vous rapprocher. Nous sommes donc dans l'habitacle de la voiture. Du coup je disais tout à l'heure que c'est une Porsche Cayman S. Je n'ai aucune idée par contre de l'année du véhicule. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un petit peu l'entrée de gamme des gros moteurs de chez Porsche. Pour les connaisseurs. C'est un moteur flat 6. Un moteur à plat. Ce qui veut dire en fait que dans la plupart des véhicules, les pistons d'une voiture vont de haut en bas. Mais pas dans celle-ci. Un moteur à plat sur les côtés au niveau de ces pistons. Je ne suis pas une très grande connaisseuse non plus. Je ne répète que bêtement ce que le monsieur m'a expliqué. Mais ça lui donne, eh bien, un centre de gravité beaucoup plus bas. A l'intérieur, il y a beaucoup de matières différentes. Sur le tableau de bord et sur les sièges, c'est un cuir à plat. Il y a également pas mal de chrome ici. Ici, vous voyez un tout petit peu. Ici. Il y a aussi comme de la feutrine. Ça ressemble un peu à de la moquette, oui. Ici, l'épave. Ici, l'épave. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Petit miroir. Et encore une feutrine au-dessus. J'ai fermé la voiture comme ça. Et là, on limite un petit peu les sons dans de l'environnement. Encore un espèce de cuir et du chrome plutôt plastifié. Pour tout ce qui est musique. Plutôt post-radio. On va sortir les véritables pernes. C'est vraiment génial parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Et ça change un petit peu de sortir du studio. Et je t'avouais que c'est plutôt plaisant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres véhicules que vous aimeriez que j'explore. des types de véhicules. Ou peut-être même carrément d'autres véhicules comme des bateaux. Ou peut-être des avions. Je sais pas. Je sais pas ce qui est possible de faire en fait. Mais je peux essayer de voir si c'est possible. Alors, il faut savoir que du coup, comme dans 80% voire même 90% des porches. Le coffre est à l'avant. Mais qu'il y a également un second coffre qui se trouve aussi à l'arrière. Plus petit mais qui est très honnête pour les courses par exemple. Ça suffit simplement. C'est beaucoup plus grand que mon coffre de mini. Moi j'ai une mini Cooper. Pour ceux qui ne savaient pas. Et j'adore ma voiture. Mais j'avais envie de vous montrer une voiture un peu plus... Qu'on ne voit pas forcément partout. Mais j'ai trop envie de refaire ça d'ailleurs avec d'autres types de voitures. Alors. On va parler de ce magnifique siège paquet. C'est une deux places donc il n'y a que deux sièges à l'avant. Et ce sont les mêmes sièges. Pour le coup, elles n'ont pas de particularité. Je sais que maintenant ça se fait quand même beaucoup. Les sièges chauffants ou massants. Je n'ai pas l'impression. Ah si, ils sont chauffants. Je vois le bouton. Ils sont chauffants. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils fassent massage. Mais en effet, ils chauffent. Hihihi. Et le coffre. Donc dans le coffre. Le coffre, coffre qui est derrière. Il y a également le moteur qui se trouve juste derrière les sièges. À peu près par là. Alors, ça ne sert à rien que je vous montre parce qu'on ne voit rien du tout. Il est totalement recouvert. Je ne pensais pas du tout que c'était possible d'avoir le moteur à l'arrière. D'ailleurs, je me suis trompée dans mes phrases avant. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous avez compris. Donc oui, il y a le moteur juste derrière le siège. Euh. Je savais qu'il y avait des voitures qui avaient un coffre devant. Donc forcément, c'était totalement logique. Euh. Que le moteur ne soit pas devant du coup. Hihihi. Tout le temps d'années qui sont en train de s'éclaircir dans ma tête. Ensuite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a juste devant ? Un cendrier. Avec un allume-cigarette. Donc, ça fait des années que je n'ai pas vu ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Incroyable. Qui se rappelle. J'avais totalement oublié l'existence de cette chose. Et là, du coup, juste derrière. Une boîte à gants. Qui est parfois assez grande. Je vous propose que pour finir, nous allions voir le coffre arrière. C'est parti. Nous voici du coup dans le coffre arrière pour terminer cette vidéo. Il est du coup plus petit. Et le moteur se trouve juste là. Comme je vous le disais tout à l'heure. Désolé pour les sons environnement. De l'environnement. De l'environnement. Euh... C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Je n'avais jamais eu de trigger aussi énorme que cette voiture. Mais euh... C'était trop trop cool. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie euh... Que je refasse du coup ce format dans d'autres types de véhicules ou d'autres voitures. Euh... Merci encore à Cars Lift de m'avoir accueilli chez eux. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Dormez bien. Et ciao ciao. Sous-titrage ST' 501